Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi ? Des gros, des gros, des gros billets. Et aujourd'hui, on est avec Camille, Camille aka Investisseuse Eclair. Elle a un parcours de dingue. J'étais hyper impressionné par son parcours. A 25 ans, elle s'est donné 3 ans pour décrocher son premier CDI, investir et dégager suffisamment d'argent grâce à ses investissements pour pouvoir en vivre. Non pas à 40 ans, mais à 28 ans. Et inutile de vous dire que si elle est sur le podcast, c'est qu'elle y est parvenue, mais non sans déconvenu. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson de la Funky Family, c'était « Fille flic décente ». Et sans que ce soit exactement pareil pour Camille, des péripéties, elle en a connu, des chats abandonnés dans un logement, une avocate complètement allumée qui lui a un peu rendu la vie difficile. Ou encore un locataire pro qui a eu la bonne idée de couper l'électricité de tout l'immeuble. J'en passe, et des meilleurs, on va voir ça avec Camille. Inutile de préciser qu'on a eu un mal fou à faire tenir l'épisode en une heure. Voilà, j'essaye, je fais de mon mieux pour que les épisodes, ils durent environ une heure. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Donc, c'était compliqué avec Camille. Et pourtant, elle parle vite. Et moi, j'essaie de parler aussi assez rapidement. Mais voilà, il y avait vraiment, vraiment de la matière. Donc Camille, bravo à toi. Vous allez écouter son parcours. Il est super, super inspirant. Avant de démarrer, ça bouge pas mal au niveau du Club Invest. Donc Michel, mon associé, avec qui j'ai la plupart de mes appartements. Et moi, on accompagne des personnes, des investisseurs ou futurs investisseurs pour acheter leur premier bien immobilier au singulier ou au pluriel. Pour cela, on appelle les membres chaque semaine. Surtout au début, on fait un... Vraiment, on prend le temps. On s'appelle un à un, face to face en caméra. Donc en vidéo, on s'appelle chaque semaine. On fait un point sur les recherches. On regarde les zones de recherche. Quel type d'appartement pourrait convenir à vos profils. Et quand vous faites des visites, on débriefe ensemble. Quand vous envoyez des offres, signez des compromis ou des actes. On check avec vous. Les points critiques. On vous guide dans le financement bancaire. On discute avec vous. Voilà, quelle est la meilleure approche en fonction des fonds dont vous disposez, du temps que vous avez, des emprunts que vous avez peut-être déjà en cours. Voilà, on a commencé il y a six mois. Il y a huit membres qui nous ont rejoints au fil de l'eau. Donc c'était toujours l'idée d'avoir... Voilà, avec Michel, ça fait dix en tout. D'être à dix personnes, un petit groupe où tout le monde se connaît, tout le monde peut parler, échanger. On a un groupe Telegram où on s'écrit quasiment tous les jours. Et donc quand il se passe des choses, forcément, nous, on répond dans la journée. Et souvent, on est dans l'heure quand il y a des points critiques. Donc les premières opérations, forcément, elles se finalisent, vu qu'on a commencé il y a six mois. Donc tout le monde ne nous a pas rejoints il y a six mois, mais les premiers nous ont rejoints il y a six mois. Les opérations, elles se finalisent à présent. Il y a Théo Camien, un locataire en place. Il y a eu des actes qui ont été signés. Et donc, il va y avoir du mouvement. Forcément, l'idée, ce n'est pas que les membres y restent à Vitamiternam, mais qu'on les guide pour qu'ils fassent leurs premiers investissements sereinement. Et puis après, c'est comme apprendre à pêcher, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc, il y a des places qui vont se libérer. C'est pour ça que je vous en reparle. Ça faisait plusieurs épisodes où je n'en avais pas parlé. Donc, il y a des places qui vont se libérer. Si vous voulez nous rejoindre, la mission est remplie. On est fiers de ceux qui nous quittent. Ça fait toujours un petit quelque chose, mais c'est comme, je pense, quand on est parents et que ces enfants volent de leurs propres ailes. D'un côté, on est quand même super content. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, ça coûte 149 euros par mois. On a fait un prix promo vu qu'il y a plusieurs places qui s'ouvrent. 149 euros par mois. Vous commencez quand vous voulez. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Avant de démarrer, en fait, on fait un appel. Donc, soit vous et moi ou soit Michel et vous. On fait un appel pour voir si vos attentes correspondent à ce qu'on propose. Bien sûr, l'appel, il est gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous. Soit vous allez sur le site clubinvest.fr. Sinon, il y a tous les liens dans la description du podcast. Vous m'écrivez sur Instagram. Voilà, en général, vous trouvez le moyen de me contacter. Et avant de, juste pour clôturer sur ce point, bravo à Kevin. Kevin, c'était notre dernier membre qui n'avait pas eu d'offre acceptée. Et visiblement, c'est chose faite. Bravo à toi, Kevin. C'est que le début. Je te souhaite, bien sûr, un projet qui crache des gros, gros, gros billets. Avant de démarrer, dernier point, un petit dédicace à toutes les personnes qui ont partagé en story le podcast de la semaine dernière avec Fury Construction. David, comme toujours. Badis Bonny, qui me fait souvent des retours sur le podcast. Merci à toi. Poet, qui m'a fait un petit commentaire sur YouTube. Voilà, j'ai tout le temps des partages. Ça me fait super plaisir. Pour rien vous cacher, les écoutes du podcast, en ce moment, elles ont un peu tendance à stagner. Et donc, ça pèse un peu quand même sur la motivation, même si, bien sûr, je restais très motivé. J'essaie vraiment de sortir toutes les semaines un podcast. Vous doutez bien que ça me prend du temps. Ça me prend du temps d'enregistrer, de faire les caméries et tout. Et donc, quand j'ai des retours, j'ai aussi Fabien qui fait toujours des super bons retours. Voilà, quand j'ai des retours, ça me fait super plaisir. Et puis, ça palie largement l'absence de croissance de l'audience sur laquelle vous n'avez pas trop de pouvoir signer, c'est de partager les épisodes et sur lesquels, en fait, j'en ai assez peu en termes de référencement. Mais je fais toujours au mieux pour déjà tous les auditeurs existants. Voilà, on est parti avec Camille Jingle. C'est quoi la chance ? Alors quoi, c'est la chance qui nous a fait péter ? On n'a pas travaillé ? Je suis très énervé si on dit que je suis chanceux, tu vois. Ça fait 10 pives, les gars. Je te jure que je suis énervé. C'est vrai, t'as de la chance. Comment ça ? J'ai de la chance, enculé. Ça fait 10 ans que je sors pas de chez moi, que j'ai pas de vie. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et je sens que ça va être un épisode épique. Donc, on est avec Camille, Camille qui nous a été recommandée. Donc, Camille, écaille, investisseuse et claire, qui nous a été recommandée par Lara depuis l'Argentine. Lara, qu'on salue bien, qui écoute tous mes épisodes. Elle me fait souvent des retours. Eh bien, salut Camille, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre t'enregistres ? À quoi ressemble ton studio d'enregistrement ? Tu n'as pas le droit de faire ça. Je viens d'avoir un enfant, un petit bébé, une petite fille de deux mois. Et là, ça va bientôt être l'heure du réveil. Donc, pour être sûre d'enregistrer au calme, je me suis enfermée dans la salle de bain, dans la cabine de douche. Voilà. Voilà. On ne fait pas mieux. On reste en studio. Ok, super. Studio. Mais studio fermé, on est pas mal, bien ensignorisés et tout. On est bien. On est bien. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement jusqu'à quel âge t'as ? T'as dit que tu viens d'avoir un enfant. Donc, félicitations. Merci. Peut-être où tu habites ? Camille, 28 ans et j'habite en région parisienne à Bagnolet. Ok, super. Et du coup, pour commencer les podcasts, j'aime bien que les invités, et toi je sais que t'en as beaucoup, nous racontent un peu une expérience professionnelle cocasse ou insolite qui les a après amenées à devenir investisseurs plus tard. Voilà, quand la graine a germé, on va dire, du bye-bye patron. Oh mon Dieu. Ok. Alors, bon, il faut savoir que de métier, je suis comédienne. J'ai fait des études en tant que comédienne. J'ai fait un conservatoire. Je fais une licence art du spectacle. Je me suis retrouvée à Paris, au Conflorent, etc. Donc, j'ai été diplômée. Et il faut savoir que quand t'es comédienne, le milieu est assez compliqué, assez difficile. Et il faut savoir pourquoi, déjà à cette époque, j'avais des objectifs en tête. Les objectifs, moi, c'est toute ma vie. Fixer les objectifs. Et quand je suis sortie des cours Florent, je m'étais donnée, enfin, avec les cours Florent inclus, je m'étais donnée 5 ans pour avoir un premier rôle au cinéma. Donc, j'ai passé pas mal de castings. J'ai fait pas mal de projets et tout. Et au cinéma, j'ai passé un casting en particulier pour un premier rôle qui s'est très bien passé. On était une centaine de filles. J'ai été rappelée, re-rappelée et tout. Et le last poll, on était plus que deux. Et du coup, j'ai eu le rôle. Et le truc, c'est que quand j'ai eu le rôle, c'était des billets d'avion à l'étranger. Je connaissais les dates de tournage. Je connaissais les textes par cœur. On avait vachement travaillé et tout. Et j'ai subi un petit peu du harcèlement sexuel, on va dire, par le directeur de casting. Ce qui fait que finalement, je n'ai pas fait le projet. C'est moi qui me suis retirée. Et malheureusement, c'est des choses qui existent beaucoup et dont on entend parler. Mais c'est totalement vrai pour être dedans, je peux confirmer. Et du coup, je me suis retrouvée sans ce projet-là. Et les cinq ans étaient presque époulés. Et dans ma tête, je m'étais donné cinq ans, mais je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et du coup, je cherchais des petits boulots. Je bossais beaucoup en tant que barmaid de la nuit. J'ai fait beaucoup de sous-sols parisiens en tant que barmaid de la nuit. Et il y a un moment donné, c'était vraiment la dèche. Et j'avais écrit sur un groupe d'aide, ouais, c'est quelqu'un qui a du taf à me donner, s'il vous plaît, et tout. Et on allait sur un restaurant au Pitié du Sacré-Cœur. Je ne sais pas si tu vois Montmartre. Ouais, c'est Place du Tertre, ça s'appelle. C'est ça, exactement. Moi, j'avais même oublié. Et en fait, tu as plein de restos, la mer touchée pour l'âme, pour le truc. Tu as pas mal de restos. Et il y a un resto qui m'a pris en extra. Autant te dire que c'était de la main à la main. Donc moi, je me suis dit, bon, il y a des gros horaires, ça va être bien payé et tout, j'y vais. Et en fait, j'étais rabatteuse. Donc, tu rabats des étrangers pour prendre des tables et tout. Et j'ai été prise un premier jour et tu fais des horaires dix heures, une heure du matin. Dix heures du matin jusqu'à une heure ou deux heures du matin le soir. T'es mort, en gros. Et t'es tout le temps debout, t'as pas le droit de t'asseoir. Ah ouais, non mais debout et t'as une heure de coupure. Et tu peux pas manger ce que tu veux pendant sept heures de coupure, en plus. Enfin bref. Genre, limite, il faut que tu payes ta bouffe, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Alors que tu bosses dans le resto. Et à la fin de semaine, il y a quatre jours d'affilée, il a plu à Torrent. Et en fait, Montmartre, c'est en pente. Et il y avait genre cinq centimètres. Mais c'était les gros, 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 gros orages. Mais t'as toujours des touristes. Et t'es obligé de bosser en haut. Ils sont là que deux jours, ils se disent bon, bah tant pis. Ils s'en foutent. Il y avait des espèces de tentes et tout. Sauf que toi, t'es sous la flotte, tu vois. Et il pleuvait, mais des cordes, des cordes. Et en étant en talons, pieds nus, mais en talons, t'avais les pieds sous l'eau pendant trois jours. Et j'ai chopé un truc bizarre au pied, une infection au pied, à mon petit pied à droite. Putain. Et un soir, j'avais trop mal. Et c'était très bizarre, c'était très mal. C'était très mal. Et je suis rentrée chez moi avec Matt. Pauvre paye de merde, désolé du terme. Mais genre, c'était payé, je croyais, vite au leurre pour du black. Ouais. Pour des horreurs de 10h à 2h du mat. C'est pas incroyable. C'est horrible. Et je suis rentrée et j'ai pleuré. Et mon chéri m'a dit, pourquoi tu pleures ? Et j'ai déjà une vie de merde. Et j'ai le pied qui est en train de muter. Mais je te jure. Mais tu sais que mon pied, ça n'est pas réunir. En 2020. Je te jure. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 4 ans. J'ai dit à mon chéri, mais je ne veux plus le retrouver. Il m'a dit, mais tu bosses demain ? J'ai dit, non, je n'y vais pas. Je bosse pas. Et du coup, j'ai dit, mais ce n'est pas pour moi, des trucs comme ça. Je ne peux pas. C'est pour personne. C'est pour personne, je pense. Mais il y en a qui kiffent leur job. Non, franchement, non. Franchement, non. Non. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me génère des revenus passifs. Mais je n'avais encore aucune idée que j'allais investir dans le mobile. Mais ça a été salle d'équipe de, je ne veux plus trouver des petits jobs à droite, à gauche, tu vois, pour pouvoir faire ce que j'aime. OK. Le cinéma ou autre. Parce qu'en tant que comédienne, tu avais quand même déjà eu des rôles, je suppose, au théâtre ou des choses comme ça. Alors, oui, évidemment, au théâtre. Après, tu as beaucoup de cours. Mais le cinéma, c'est très, très compliqué. Évidemment, j'ai déjà fait plusieurs figures sur je ne sais pas combien de films. Mais c'est très compliqué d'avoir un rôle principal au cinéma. C'est un tel qui connaît un tel. Ou c'est plutôt une question physique aussi, parfois. C'est rare que ce soit ton talent qui te porte. Tu dois avoir du talent, tu ne vas pas avoir un premier rôle, tu vois. Oui, et puis il y a beaucoup de concurrence pour peu de films, quoi. Non, mais la concurrence, c'est des millions de personnes. Mais vraiment, il y a des milliers de personnes qui tirent des personnes et qui sont prêtes à tout. Moi, je ne suis pas prête à tout. Je suis prête à beaucoup, mais pas à… Oui, voilà. Nous ne citrons pas les faits. Surtout que ce n'est pas parce que tu le fais que tu vas à moi. Que tu vas en plus avoir le rôle. Et encore moins que le film va marcher et que tu vas avoir d'autres rôles. Exactement. Non, franchement. C'est vrai. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de toutes ces histoires de harcèlement. Quand toi, tu n'es pas dedans, tu ne peux pas avoir d'avis, tu vois. Si toi, tu es dedans, toi, tu as l'avis. Bien sûr. Il y a des trucs qui paraissent complètement incroyables de l'extérieur. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, c'est… Oui, oui, oui. Carrément. En plus, tout le monde le sait. D'un côté, ça, c'est… Oui, mais c'est vrai. Et sinon, quand tu avais des rôles, tu es arrivé en vie ? Quand tu as des rôles au théâtre ou des choses que tu as ? Non. Non, en fait, même là, dernièrement, et c'est la dernière chose que j'avais fait. J'avais bossé sur une pièce de théâtre pendant six mois, tous les dimanches, gratuitement. Parce que les répètes sont très rarement payées. C'est une pièce qui devait se jouer dans un théâtre à Châtelet qui est assez connu. Donc, jusque-là, ça roulait plutôt bien. Sauf que, en fait, le metteur en scène ne faisait que reculer les dates de représentation. Il n'avait jamais réservé le théâtre. Et c'était la période charnière où je me disais, il faut que je génère des revenus passifs. Et je m'étais dit, moi, en septembre, c'était à peu près à cette date-là. Je veux qu'à cette date-là, tant pis, je trouve un CDI et j'investis. J'avais lu Kibosaki, ça m'a beaucoup éclairé Robert Kibosaki. Et lui, en fait, il ne réservait toujours pas les dates, mais ça a duré des mois. Et au bout d'un moment, mon rôle, il est OK. Je ne sais pas ce qu'il veut de plus. On n'est pas payé, on bloque des dimanches. Je ne suis pas à ta disposition. Et je me suis tirée du projet. Et en fait, le jour de la première, je suis quand même allée pour soutenir mes potes qui étaient comédiens dedans. Pas du tout metteur en scène, mais mes potes. Et le jour, le soir de la première, le metteur en scène, il est rentré en plein milieu de la pièce. Et je te jure, c'est vrai. Il a dit, quoi ? Mais ça ne va pas du tout, tu ne fais pas ça comme ça. Il a relevé le comédien et il l'a remis sur scène. Et j'ai dit, mais heureusement, je me suis barrée. Mais lui, il y a soin. Mais je me suis dit, c'est quoi ça ? En plus, c'est la première, tu fais venir toute ta famille et tout, des trucs comme ça. Mais ce n'est même pas la famille, c'est que tu as la presse. La première, tu as les invitations importantes, tu vois. Non, franchement, non, c'est chaud. Et en plus, celle qui avait le premier rôle, dès que la pièce de théâtre, elle a fini, elle est sortie, elle a couru dans mes bras et elle s'est écroulée en pleurs. Et elle m'a dit, t'as tellement bien fait tout de suite. Et là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. du coup on a plein de trucs à se raconter donc on va essayer et donc comment tu as trouvé la porte de sortie de cette vie d'infection aux pieds et de metteur en scène à un grain alors écoute je compte retourner maintenant au casting mais surtout choisir mes projets et pas que les projets me choisissent que ce soit des projets pourris parce que maintenant j'ai le temps parce que j'aime quitter mon travail et comment j'ai lu le titre j'ai lu les livres de Robert Kiyosaki je ne savais pas dans quoi investir j'ai tapé sur internet un peu comme tout le monde comment devenir riche et je me suis dit que l'immobilier c'est ce qui me paraissait le plus logique dans le sens où demain ça ne va pas se pourrôler, ça ne va pas être comme la bourse comme Luna ou je ne sais qui il n'y a pas longtemps il y a disparu la circulation ton immeuble en général il ne disparaît pas aussi facilement de la circulation donc je me suis dit go dans l'immobilier et je suis tombée par hasard sur un compte d'immobilier sur Insta parce que je n'avais pas du tout investisseuse éclair je l'ai créé au moment où j'ai décidé de faire l'immobilier donc c'est vraiment ma progression de la Z et ce compte proposait une formation Fabien et j'ai dit je suis folle mais vas-y je m'inscris et en fait il avait eu énormément de demandes je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé mais c'était un espèce de formulaire il a dû voir que je suis un petit peu taré tu vois il m'a rappelé et en gros il m'a dit est-ce que tu as un CDI ? j'ai dit bah non mais il m'a dit tu ne peux pas investir sur un CDI ? et il m'a dit la session elle commence en 3 mois c'était dans même pas 2 mois et j'ai dit t'inquiète j'ai un CDI et 2 mois après la session elle a commencé j'étais dingue à l'un CDI et c'est comme ça tout a commencé trop bien et ton CDI c'était dans une grosse société c'est ça ? ouais dans les assurances dans une boîte d'assurance qui se développe à une vitesse un peu mais je ne suis pas en accord avec mes valeurs donc ça me faisait mal d'y travailler quand j'ai fait un burn-out et tout c'était vraiment pas c'était pas c'était un montaire enfin tu vois ça payait très bien ouais c'est ça en général c'est ça les métiers de passion et de vocation c'est ceux qui payent mal et puis ceux qui payent bien sinon on ne te paierait pas aussi bien pour faire ça mais t'es pas là parce que là récemment j'ai enregistré avec un gendarme pareil lui c'était mis gendarme pour investir parce que t'as le logement de fonction et tout il y a plusieurs personnes qui ont changé de voie juste pour investir c'est vrai que moi c'était pas mon cas mais c'est super intéressant et puis ça fait encore une étape zéro au parcours d'investisseur avant de se lancer ok donc t'as eu ton CDI t'as pu rejoindre Fabien c'est ça que t'as dit ? c'est ça et en fait j'ai commencé la formation même mais je venais d'être en j'étais même pas validée en période d'essai j'étais validée genre deux ou trois semaines après mais j'ai vraiment commencé les deux en même temps tu vois ok et je m'étais donné un objectif de trois ans quand j'ai commencé j'ai dit dans en fait j'avais dit à mon chéri j'avais dit ça peut te paraître fou mais si je prends un travail je te jure que dans trois ans je travaille plus et le jour où on aura des enfants je ne travaillerai plus je ne veux pas travailler pour quelqu'un donc j'ai trois ans devant moi et je vais tenir cet engagement là tu vois trop bien et voilà ça lui paraissait un peu ambitieux il m'a dit non mais même pour moi tu vois à l'immobilier je ne connaissais pas je ne savais pas que tu pouvais c'est ce que je voulais faire je ne savais pas que c'était possible tu vois il m'a dit ouais ouais on en reparle en trois ans ouais ouais ben voilà on en reparlait il n'y a pas longtemps et c'est trop cool c'est bien d'avoir raison quand son conjoint il dit t'avais raison et toi t'étais là mais je sais que j'avais raison non parce que je ne savais pas c'était vraiment c'est comparé à tout tu dis à quelqu'un tu ne vas pas travailler lui m'avait dit ben tout le monde travaille pourquoi tu ne travaillerais pas je dis mais je ne veux pas travailler pour quelqu'un je veux que ça tombe tout seul c'est ça et il y a des gens pour qui déjà arrêtez de travailler à 40 ans c'est une chimère et toi c'était à écoute tu avais 25 ans à l'époque ouais c'est ça tu avais 3 ans pour y arriver ok donc et comment donc tu as commencé à visiter tout de suite je suppose c'était quoi c'était une sorte bah écoute comment je connais non en fait j'ai fait un moi j'avais peur de c'est très bizarre parce que je fonce surtout caractère bélier je suis une fonceuse je répète je suis pas je me fonce mais quand je connais pas quelque chose j'ai peur ça peut paraître paradoxal et comme immobilier j'avais peur de faire des conneries je voulais un peu qu'on me tienne par la main donc j'ai pris un accompagnement de 6 mois et en fait cet accompagnement là le premier mois ou les deux premiers mois qui a toutes les bases par visio on t'explique tout et tout et franchement je crois que j'ai commencé la formation c'était en février ou mars et en avril j'ai fait mes premières j'avais ma première offre acceptée tu vois en mars en fait dès qu'on a fait le visio moi hop là j'ai pris du billet parce que j'avais pas de voiture j'ai loué des voitures et j'ai pris des billets de train pour aller visiter les biens tu vois et en avril j'avais déjà mon offre acceptée pour mon premier mail donc j'y suis allée tout de suite quoi ouais bah trop bien bravo c'était et du coup comment vous avez été à trouver les zones tu l'as vu avec lui parce que c'est un peu le nerf de la guerre surtout quand on est en Udil pas du tout en fait moi j'avais pris le bon coin mais je m'étais butée à le bon coin en fait je rentrais du table le soir je finissais à 7h je finissais vers 20h j'étais rincée de ma journée j'allumais le bon coin et je prenais c'est pas forcément la bonne solution maintenant que je sais comment je fais mais je voulais pas rater une opportunité je prenais toutes les annonces les plus récentes d'immeubles France entière ok je crois que j'avais peut-être mis Paris 400 kilomètres un truc comme ça tu vois la zone était plus le petit truc là le petit rond là qu'on peut se bouger ouais c'est ça et du coup je suis tombée sur j'ai visité du côté de Bourges j'ai visité du côté de Nevers j'ai visité du côté de Gerson un petit peu en bas là et après j'ai visité du côté d'Amiens et c'est là-bas que j'ai trouvé mais j'ai pas trouvé j'ai trouvé un off malgré moi alors que j'étais nouvelle sur le marché entre guillemets tu vois en fait j'ai fait une première visite d'un immeuble ça s'est hyper bien passé j'ai fait une off qui a été acceptée et le vendeur ne trouvait pas les documents pour vendre ça traînait, ça traînait et l'agent IMO attends il faut que je te raconte un truc drôle vas-y vas-y comme je suis très joviale et très souriante et je suis petite fille quand même tu vois et que j'étais très jeune dans l'investissement immobilier je voulais qu'on me prenne au sérieux je savais qu'on me prendrait pas au sérieux et du coup j'avais menti à l'agent IMO j'avais dit à l'agent IMO ouais j'ai toute ma famille dans l'immobilier ils arrêtent pas de me tâner pour que j'investisse j'en ai marre j'ai ma capacité la banque elle me fait que dire quand est-ce que vous investissez alors que c'est archi faux et en fait comme j'avais peur qu'ils me fassent des qu'ils me mentent sur des trucs pendant la visite je disais ouais en plus mon frère il faut que je lui envoie toutes les vidéos du bien pour vérifier et tout et j'ai dit faudra pas me dire la bêtise du coup je crois qu'il a fait un petit peu ça tu vois il s'est dit ok la nana elle doit être sérieuse elle a toute sa famille dedans et en plus je lui ai dit je suis en CDI j'ai le crap je vais pas je lui ai vendre du truc à mort tu vois alors que pas du tout sur mon compte j'avais 2000 euros d'épargne j'avais jamais investi et j'avais personne dans mon entourage qui avait investi j'étais peut-être de ouf et du coup le mec je sais pas pourquoi trop sympa on est encore en contact aujourd'hui il est bien il est trop 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 cool il a peut-être senti que j'avais la capacité d'entrer donc il a peut-être senti la com' aussi tu vois la commission et du coup il m'a rappelé deux ou trois fois pour un immeuble qui était bien en dessous de mon budget à 200 000 j'avais 170 160 maximum de budget notaire inclus donc en train de dire que c'était mort et un jour il m'a appelé il m'a dit il y a 30 000 euros moins dessus j'ai pris une voiture de location sur Wicker j'étais là oui et j'ai visité donc il était à 170 000 et l'offre est passée à 115 500 700 115 000 euros 700 et c'était mon premier immeuble ah donc ça mais en fait les premiers achats souvent c'est là où moi c'est ce que j'ai le mieux négocié parce que t'as rien à perdre t'as faim tu t'es formé tout le temps on t'a dit il faut négocier et en plus c'est une bonne situation parce que c'était dans le cadre d'un décès ok ouais quand t'as des gens la personne était pressée ouais soit t'es pressée ou parfois il y a s'il y a 5 héritiers ils s'en foutent de perdre 10 000 euros chacun s'ils peuvent toucher 30-40 000 tout de suite ok c'est ça mais ça le off-market je pense que c'est un bon point que tu soulèves moi j'ai acheté des biens beaucoup de biens via le bon coin et ceux que j'ai eus en fait en off-market c'était suite à des visites de le bon coin je veux dire mais c'est ça tu peux avoir des potes dans l'immobilier ils vont pas t'appeler à chaque fois qu'ils rentrent exactement donc c'est c'est comme ça exactement les 4 immeubles que j'ai c'est du off ouais mec que t'as eu en fait suite à des visites c'est pas un mec en fait si tu vois le premier donc c'est cette personne-là cet agent immo c'est lui qui m'a appelé le deuxième et le troisième dans le sud j'ai rencontré un agent immo qui m'a filé tout de suite le troisième off parce qu'on était un petit peu sur le même 4 figures et qui m'a refilé le quatrième off aussi donc les 4 c'est que des trucs qui étaient pas affichés que des biens qui étaient pas affichés mais l'agent du sud tu l'as aussi rencontré en appelant si on annonce le bon coin un truc comme ça non pas du tout en fait j'ai appelé pas mal d'agences dans le sud jusqu'à trouver quelqu'un avec qui je m'entendais pas trop mal au téléphone et avec lui ça passait plutôt bien j'ai dit voilà je suis investie sur des immeubles de rapport je vais venir alors ça aussi c'est un gros mytho je vais venir exprès à Béziers pour l'investir alors qu'en fait j'ai ma maman qui habite à 10 kilomètres et je me suis dit si j'investis là-bas je pourrais voir un petit peu plus ma maman parce que j'y la vois pas beaucoup tu vois et j'ai dit si je viens je fais exprès l'aller-retour alors que je peux créer chez ma maman pendant 10 jours tu vois et j'ai dit il faut absolument que si je vienne ça soit rentable j'ai déjà deux immeubles j'ai du crédit à gogo je lui ai vendu un truc gros pipo parce qu'à chaque fois j'ai l'air à avoir mes frais mais du coup il m'a fait visiter des immeubles quand j'y suis allée mais par contre j'avais vraiment mon train 30 minutes après genre n'importe quoi et il m'a fait visiter un immeuble avec la façade ouverte en deux et j'ai dit je veux pas une façade fissurée et en rigolant j'ai dit mais celui d'à côté il est pas dispo et ma femme il a fait non j'ai dit bah qu'est-ce qu'il se passe il me fait ah non je peux pas partir il est revenu à la vente ce matin mais j'ai déjà des infoprix dessus parce que le prix il est ridicule pour la surface c'était 140 000 euros 350 m² ah ouais j'ai dit s'il vous plaît est-ce que je peux visiter et tout il me dit mais vous avez votre train j'ai dit j'ai encore 20 minutes en plus on était devant la gare le bien il est vraiment pas dans la gare je dis je veux visiter il m'a dit oh là là vous pouvez faire quoi il a été chercher les clés il a appelé quelqu'un qui a déposé les clés on a visité j'ai dit s'il vous plaît s'il vous plaît je suis descendue exprès dans le sud laissez-moi le train laissez-moi vous faire une offre et si si je prends pas vous donnez à qui vous voulez sinon donnez-le moi et j'ai fait une offre et c'est lui qui m'a filé l'autre encore ok ouais c'est ça ça c'est le meilleur plan moi je suis un agent qui propose des trucs donc c'est vrai mais c'est à force de chercher d'appeler le contact tu l'avais eu quand même via le bon coin ou via les agences c'est pas un gars que tu connaissais c'était pas non pas du tout je le connaissais pas du tout je cherchais sur les agences de Bézi en fait j'avais appris quelques agences pour voir au téléphone avec qui ça passait plutôt bien ok trop bien et du coup là t'as 4 immeubles t'as dit ça fait combien de lots ouais 18 18 lots en 3 ans c'est ça donc voilà si vous mettez 6 mois à chercher un appartement Camille elle a trouvé 18 appartements en 3 ans non mais attention parce que les phases étaient longues donc en fait ça aurait pu être beaucoup plus rapide si les phases entre l'emprunt et la signature n'étaient pas aussi longues tu vois donc au final j'ai envie de te dire c'est rapide mais pour moi c'est une éternité tellement il y en a ça a été un an et demi et l'autre ça a été un an et un mois enfin je sais pas c'est dans le cas investissez les escargot escargot éclair non mais c'est toujours comme ça il y a des trucs qui se débloquent d'un coup puis parfois t'es en attente moi je suis en attente depuis longtemps et là sûrement dans un mois je vais signer 3 biens et après j'en aurai plus il faudra que je reparte tu vois dans l'idéal il faudra que je recommence à chercher bon quand on en a 3 ouais bah du coup ça va repartir si vous pouvez et du coup tu peux nous présenter un peu les immeubles donc t'en as 2 vers Amiens t'as dit j'en ai 2 du côté d'Amiens qui sont des petits budgés j'en ai un c'est en l'ancienne mairie donc il est trop canon il est vraiment très très beau mais il y a des petits bons dedans il est très très beau ok j'ai eu le tout travaux inclus opères inclus pour 135 000 euros et j'ai 1700 euros de loyer actuel en fait j'exploite que 3 biens sur les 5 dans cet immeuble là ok parce que les autres il y a des pigeons c'est ça et en fait là je suis en train de voir justement pour refaire et au lieu de 1700 euros de loyer j'aurai 2300 pour 135 000 d'achats tu vois ok donc on est sur une on est sur une belle rente à net on est à 15% actuellement et après on sera à plus de si on inclut de travaux et tout à plus de 17 donc ça pourrait être cool mais sur un bocache franchement c'est celui que jusqu'à maintenant à part le tout dernier que je viens d'acheter c'est celui qui me rapporte le plus c'est 1000 euros mètres par mois ouais ouais bah 1000 euros par mois ça commencerait à être cool le deuxième petit aussi petit c'était 114 000 ouais c'est quoi c'est des T2 T3 non il y a un studio un T2 un T4 de 114 mètres carrés et deux T2 dans les combles en fait comme c'est l'ancienne mairie les combles sont déjà aménagées ok elles ont été abandonnées mais il y a déjà des chambres qui existent et tout et donc en fait les fenêtres des surfaces de 50 mètres carrés ouais c'est ça tout est déjà ouvert ok c'est pratique et ok et le T2 par exemple ça se fait combien c'est une petite ville pas très loin d'Amiens mais ça se trouve il est loué à 460 40 mètres carrés mon propre ça va ok le T4 je l'ai mis en colocation ouais pour optimiser et du coup des colocataires ? bah écoute j'étais la seule colocation de la ville avant ? ça c'était avant ? ça c'était avant que je donne l'idée à quelqu'un qui a fait une autre colocation donc en fait quand t'es en période de juin, juillet, août ça se trouve très facilement pour l'année mais si t'as quelqu'un qui part en cours d'année tu peux avoir deux mois de vacances locatives ou trois mais ça en fait c'est pas grave parce que c'est fait du plus que la chambre soit louée ou pas ça s'auto-finance déjà plus 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 donc c'est pas grave mais ouais ça se trouve mais pas facilement je veux pas mentir c'est pas je croule pas sous les demandes les colocs c'est ça faut être à la bonne période même les appartements parfois t'as des périodes tu comprends pas mais les colocs c'est sûr que c'est encore plus cyclique et t'as fait des travaux dedans ? j'ai rien fait quasiment j'ai fait dix nuits pour tout l'immeuble j'ai pas fait mais j'avais très mal négocié en fait on m'avait dit qu'on presse c'est ça ou ça donc j'ai pris ça et dans ça il n'y avait rien de travaux tu vois franchement j'ai bricolé j'ai pas les travaux j'ai pas été heureusement mon chéri il m'a aidé parce que c'était Christian avant donc lui il a refait toutes les lettres qui m'aurait coûté hyper cher et après j'ai payé quelqu'un d'autre qui s'est barré avec l'argent à la fin qui n'avait pas fini le chantier c'est comme ça qu'on apprend non mais grave 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 c'est comme ça et figure-toi que le T2 tous les apparts ont été refaits entre guillemets malgré le petit budget j'ai vraiment fait des trucs propres et le T2 qui était tout propre le seul locataire que j'ai eu dedans le premier locataire que j'ai eu dedans parce que maintenant il m'a fait un an de main payé il m'a tout défoncé dedans c'est sympa comme première expérience le locataire moi mon premier locataire elle ne m'a pas payé non plus pendant un an je suis allé au tribunal moi-même heureusement j'ai évité le tribunal parce que j'avais visa les visas ils ont été canons ils se sont chargés de tout mais je l'ai récupéré dans un état franchement mais heureusement il n'y avait pas de tribunal mais moi il m'avait repeint l'appart temps portant il m'avait repeint l'appart prend du nickel voilà il m'avait juste pas payé pendant un an c'est pas mal c'est pas mal il m'a repeint l'appart avec des excréments de chat ah bah écoute je choquais son goût pour l'année c'était pas la même odeur c'était pas la même odeur c'était la même couleur ouais finesse et là c'est là où tu as eu ce que j'avais vu sur Insta du coup le gars il s'est barré et il a laissé ses chats dedans c'est comme c'est ça que c'est passé si tu veux le mec je me suis battue toute l'année contre lui parce qu'il faisait des fêtes de ouf c'est un jeune homme qui est très influençable il avait l'air très sympa mais il s'est fait influencer du mauvais côté et ils m'ont défoncé la porte de l'immeuble il avait des règlements de compte régulièrement je les ai une fois il était ouvert sous les yeux il pissait le sang et tout le mec l'agent de barmerie venait chez lui tout le temps et en fait comme ses voisins sont mes locataires aussi comme j'ai tout l'immeuble j'ai un locataire très sympa qui est un peu mon locataire référent je conseille à tout le monde d'avoir un locataire comme ça dans son immeuble qui est un petit peu au courant de ce qui se passe il me racontait ce qui se passait et il m'a dit franchement ça craint et tout et un jour il m'a dit je n'ai plus de nouvelles de monsieur un tel j'ai peur et ça sent mauvais dans l'appartement il y a des mauvaises odeurs qui dégagent jusque dans les autres appartements ça sent mort j'ai dit que c'est pas possible et la gendarmerie m'a appelé et on dit est-ce que vous avez des nouvelles de monsieur un tel il est recherché par nos services et on est allé plusieurs fois chez vous et il n'y a personne et en fait le locataire d'à côté a porté plainte à cause des odeurs qui allaient jusque dans son appart donc la gendarmerie m'a appelé il m'a dit écoutez si on doit découvrir quelque chose on y va avec vous parce que nous dans nos têtes on était partis par le locataire et les cidés on est partis sur le truc et en fait quand on a ouvert il y avait 5 chats qui étaient maigres on s'est fait bouffer par les puces partout et tout et l'appartement tout était retourné le canapé ouvert en deux tout cassé des merdes partout sur les murs de la piste tout qui avait pourri et tout l'odeur même le huissier l'odeur ils ont fait demi-tour avant de re-rentrer dedans tu vois non franchement c'était et il y a une chatte qui avait mise au monde trois bébés et je ne sais pas par quel mérat qu'ils étaient vivants elle venait le mettre au monde et c'est mon locataire à côté qui est très sympa qui les a loqués il m'envoie des photos régulièrement franchement l'appartement mais là où j'ai de la chance c'est que quand il avait abandonné le logement et surtout que mon locataire m'a prévenu qu'il l'avait abandonné même s'il revenait de temps en temps moi j'ai fait genre j'ai ouvert avant qu'ils arrivent les flics et j'ai dit ah bah la porte est ouverte et pour éviter le squat j'ai tourné à mon loge je vais la serre et en fait lui-ci a marqué ça et du coup je n'ai pas eu de problème de procédure ou d'expulsion je ne sais pas quoi tu as donc ça c'est cool et tu en as plus jeune entendu parler je l'ai tracé sur les réseaux il dit sa plus belle vie à Dolby ok je l'ai tracé sur les réseaux il y a deux semaines en fait je ne m'en suis pas souciée pendant un an et demi mais franchement je l'ai insulté fort dans ma tête parce que l'appart il était tout neuf mais il m'a tout détruit il était neuf et il n'y a pas longtemps j'ai tapé son nom sur le réseau et j'ai vu qu'il était sa meilleure vie à Dolby j'ai fait bon quand on ne paye pas son loyer ça laisse de la marge pour les loisirs tu m'étonnes non mais en plus il était en s'éveillant en un mois il a perdu son CV parce que sa copine l'a larguée et du coup il était triste il est partout en est travaillé il s'est fait virer j'ai dit mais t'as 20 ans je veux bien que t'as 20 ans mais t'as même gueule voilà non franchement enfin bref première expérience locative très sympa voilà mais ça ne t'a pas découragé donc ensuite t'as pris pas du tout ok parce qu'en fait sur le delta de locataire comme j'ai acheté les deux à très peu de temps d'intervalle j'avais déjà 7 locataires 3, 4, 5 j'avais 7 locataires il y en a un seul avec qui ça s'est mal passé donc en termes de pourcentage on n'est pas trop mal tu vois l'autre locataire il est un côté il est adorable la coloc ça s'est bien passé à part qu'ils m'ont sorti des factures à 700 euros de gaz par mois mais ça s'est plutôt bien passé mais non non globalement la première année il n'y a que lui en fait chaque année j'ai un cas ok chaque année son cas et là cette année le cas c'est dans l'autre immeuble c'est ça ? non c'est le même c'est toujours le premier en fait si tu veux dans le premier immeuble j'ai eu ce cas-là la première année la deuxième année j'ai eu le cas dans le deuxième immeuble du locataire du local commercial qui m'a coupé les câbles DF des locataires du dessus qui sont aussi mes locataires qui se sont retrouvés sans électricité pendant trois semaines mes locataires sans électricité je leur ai proposé un relogement et de payer le relogement sans qu'ils payent en plus le loyer ils n'ont pas voulu ils ont voulu rester dedans j'ai dit mais vous ne pouvez pas vivre sans électricité ils ont dit on a déjà connu ça madame j'ai dit mais je ne peux pas vous laisser vivre sans électricité et en fait on s'est rendu compte après en faisant les lacs qu'il y a des choses qui ne sont pas reliées à la terre donc du coup on a dû évacuer tout le monde c'était un bordel pas possible le locataire d'en bas il me fait chanter parce qu'il a compris que j'étais une petite fille et lui c'est un mec de 40 ans il se croit plus malin et maintenant qui c'est que je vends parce que j'en peux tellement plus genre on est meilleurs potes il m'appelle bonjour madame respectueux machin le loyer tombe j'ai dit non mais alors lui bref donc c'était la deuxième année c'était mon cas de la deuxième année et la troisième année bah écoute c'était cette année là dans la colocation j'ai la mère d'un des colocataires c'est l'histoire la story Instagram qui fait le plus la série Instagram qui fait le plus de vues et le plus suivi c'est l'histoire qui s'appelle Gwakamol je voudrais pas trop me faire tracer sur les réseaux mais en fait c'est la mère d'un locataire qui est avocate et en fait elle se croit propriétaire elle est même pas locataire donc déjà elle me donne des ordres toutes les 3 minutes m'insulte c'est tout mais surtout elle se croit propriétaire interdit de faire ça je vais porter plainte je vais avertir l'Amérique je vais appeler votre assurance je vais chez les gens d'armes je vais je vais elle a toujours rien fait en attendant moi par contre j'ai bien porté plainte j'ai fait plusieurs dépôts de main courante j'ai un certificat médical aussi pour harcèlement j'ai tout préparé elle bouge du petit doigt et j'ai même écrit au bâtonnier à monsieur le bâtonnier donc j'ai prévenu l'ordre des avocats ok ça l'avait calmé quelques semaines j'ai pas entendu parler d'elle et en fait son fils a volé dans la colocation il a volé quoi il m'a écrit qu'il a le meuble Ikea de rangement d'une autre chambre et en fait j'ai fait des baux individuels et il me dit je fais ce que je veux je suis chez moi je fais ce que je veux de toute façon la chambre est pas louée j'ai dit ben excusez-moi mais c'est un bâtonnier donc vous n'avez pas droit d'entrer dans le chambre et encore moins de prendre un meuble donc remettez-le s'il vous plaît et j'aurais rien fait le gars m'a dit non je remets pas je fais ce que je veux ok moi j'avais besoin d'un motif légitimé sérieux pour utiliser le bail et j'ai fait ok j'étais chez les flics les filles ils ont rigolé j'ai dit même moi ça me fait chier d'aller chez les flics pour ça tu vois j'ai porté plainte et là récemment ils ont appris que j'avais porté plainte parce que je suis en train ça te rappelle ta carrière de exactement mort de rire mort de rire j'ai dit en attendant tout a été écrit légalement donc merci de me donner une date de sortie ok et là elle est censée et elle m'a écrit il n'y a pas longtemps parce qu'elle m'a dit interdit de parler à mon fils sauf par courrier recommandé et c'est là que j'ai envoyé le recommandé fin du bail résilé j'ai fait ah bah voilà il n'y a pas de problème du coup elle a bien été cherchée le recommandé parce qu'elle ne se doutait pas sinon elle n'avait jamais été cherchée preuve écrite dans les temps preuve juridique ça c'est fait allez hop next et voilà ok incroyable incroyable donc là son fils m'a écrit en disant je ne souhaite pas communiquer ma date de départ mais je partirai en juin de toute façon car vous ne respectez pas vos obligations de propriétaire ah j'étais mort de rire quand il a dit ça et il m'a dit nous n'allons pas en rester là nous allons nous défendre je ne s'ai pas attaqué j'ai juste résumé ton bail je t'ai dit j'aime attaquer par contre si tu m'attaques mon gars tu m'en reviendres ça va non si ah avec toutes les preuves que j'ai là je ne me laisse plus faire avant je me laissais marcher dessus maintenant moindre truc paf ah bah on en apprend c'est pour ça qu'on a souvent des impayés au début c'est parce qu'on au début on est un peu crédules et puis après puis après on a compris comment ça se passe maintenant le moindre petit truc qui se passe je ne laisse rien passer tu m'auras pas même les régularisations de charge et tout quand ils m'ont fait 700 euros la coloc j'ai dit mais c'est par un forfait c'est une provision sur charge donc c'est vous qui allez payer les cocos non mais madame on a 18 ans je lui ai dit je m'en fiche c'est pas moi qui ai laissé tourner les chauffages à fond dans 530 heures de matériel alors vous êtes en vacances au ski ou après ils ont fini par payer c'est la loi quand tout est fait dans le cadre de la loi de toute façon l'avocate en plus je lui ai dit quand elle m'a incendiée par message comme d'habitude et ça fait un moment que je récompense à ses messages parce que je ne suis pas en obligation c'est une caution c'est pas une locataire et je lui ai dit vous avez peut-être remarqué que je ne répondais pas à vos messages parce que je ne vais pas rentrer dans votre jeu et je lui ai dit quand on pose des actes il faut s'attendre aux conséquences je crois qu'elle n'a pas aimé mais bref en attendant elle va sortir mais je pense que le jour de la sortie des lieux ça va faire un bel épisode de la série de la série de la série le nom de code Guacamole parce que je ne voulais pas qu'on tombe sur moi sur Insta le nom de code Guacamole quand je mets un émo j'ai avocat j'ai toujours un petit c'est le décollé c'est le jeu tu vois non mais du coup prochaine année j'aurai peut-être un problème vu que le troisième immeuble va bientôt être en location et le quatrième va être en location à la rentrée je pense que j'aurais l'insulté sur un des deux chaque année on a un locataire mais bon sur le nombre qui est à côté on s'en fout dans l'immobilier de toute façon tu sais tu sais que tu auras des problèmes tu ne sais pas quand tu ne sais pas quoi mais tu sais que tu en auras tu ne sais pas ce qui va tomber c'est pas combien le mur qui va tomber voilà en ce moment sur le troisième j'ai appris hier un truc qui m'envole déjà il y a des vis cachés j'ai signé le troisième il y a deux mois le jour de la signature j'ai appris qu'il y a un lourd qui n'était pas déclaré en tant que lourd donc c'est un vrai appartement meublé et tout et tu n'as pas le droit à le louer j'ai dit bah en fait ça diminue ma rentrée tu vois c'était pas les calculs que j'avais à la base et ils m'ont informé le jour de l'acte gentil donc ils m'ont dit si vous signez bah vous signez alors on a mes consciences en quoi vous êtes consciente de ce qui se passe et j'avais tellement galéré que je signais et je ne savais pas qu'on pouvait négocier j'aurais su j'aurais négocié le jour de l'acte je ne savais pas qu'on pouvait demander un CKS ou quelque chose le temps que des démarches se passent ou bah comme il y a un lot en moins sur 5 lots bah on enlève 20 000 euros j'ai signé bah j'ai signé mais jusque là j'ai signé en pensant qu'il y avait un lot en moins mais j'ai aussi signé sans le savoir ça j'ai découvert ça il y a 2 semaines une douche qui n'est pas raccordée à l'eau en fait aucun il n'y avait pas l'eau il louait sans douche il y avait une douche pour faire joli mais tu ne pouvais pas t'en servir donc après c'est pas grave une cabine de douche bien faite et tout c'est quoi c'est 800 euros parce qu'il fallait tout démonter le mur était passé derrière c'est qu'est-à mais c'est pas celle qui j'ai appris quoi c'était hier mais ça m'a rendu ouf j'ai dit là par contre parce qu'en fait moi je porte beaucoup d'importance au ratio temps-argent je me suis dit les démarches juridiques pour une douche si ça prend 6 mois alors que je peux prendre 6 mois de location au niveau de ce que ça va me coûter vaut mieux que je fasse de ma poche c'est pas grave 800 euros c'est pas grave par contre là ce que j'ai appris hier on m'a appelé on m'a dit mais en fait vous avez dit parce que les cuisines neuves sont bouchées mais ils sont neuves et il y a un problème avec l'eau je dis ça fait beaucoup c'est bizarre il a mis du desktop il a descendu en fur et à 8 mètres de long au fond et tout il m'a dit ça passe je comprends pas c'est pas ils croisent des voisins de l'immeuble littorien parce qu'il y a une cour c'est la première fois que j'achète avec une cour et en fait l'immeuble est bouché depuis 6 mois de l'autre côté donc avant que j'achète et là-là son immeuble est bouché depuis 6 mois et en fait ils ont dit Suez est venu ça fait 4 mois on fait des retours avec Suez Suez a intervenu il y a un mois ils ont pas trouvé de solution ils ont posé un regard il n'y a pas de solution parce que vos évacs sont profondus avec l'élan et avec le 3D mes évacuations ne sont pas seules à descendre ça fait des détruits tu vois et tout est bouché ça c'est un truc du sud ça a bésé mais bien sûr et là il faut casser toute la cour et aller à 4 mètres de profondeur parce qu'ils ont déjà fait ils n'ont pas réussi et donc en fait là je suis bloquée pour la mise en location tant que je réclasse parce que les appartements sont nobles c'est nickel et tout il y a de l'eau mais c'est bouché c'est quand même problématique c'est incroyable c'est incroyable et ça qui coûte cher c'est quand tu ne peux pas louer moi ça m'était arrivé ça ne m'est arrivé qu'une fois j'ai signé en fait j'ai vu c'était un appart vide et en fait quand j'ai signé je n'ai pas été le revoir et en fait il y avait eu un dégât des eaux ça je ne sais pas depuis je l'avais fait plein de fois avant j'avais été juste avant chez le notaire la veille ou le jour même ou l'heure d'avant c'est systématique depuis le début j'ai trop peur je t'imagine même la cramée ah non mais c'est t'as bien fait moi tu vois je ne sais pas je l'ai fait 4-5 fois c'est bien passé c'était une fois je signe à 8h30 du mat j'arrivais de loin et tout je ne suis pas allé je me suis dit de toute façon il était vide le truc il n'a rien pu se passer et il y avait un dégât dans le toit et c'est pareil on a signé déjà on ne le savait pas mais en fait maintenant à refaire je l'aurais vu je m'étais dit de toute façon l'argent il était déjà chez le notaire mais tu peux le renvoyer ça tu l'apprends qu'après et ça nous a pris pendant 4 mois on n'a pas loué c'était une histoire de 2000 euros ça c'est chiant franchement c'est les vacances locatives qu'on t'oblige que ce n'est pas à cause de toi ou que ce n'est pas une question de location ça peut être beaucoup de perdre ok non franchement tu sais le 4ème que j'ai signé il n'y a pas j'ai signé à 3 semaines d'écart les deux derniers le 4ème immeuble qui est vraiment un beau bâtiment qui est le fameux à 140 000 euros à 350 m² mais il y a un arrêté de péril dessus j'étais au courant de l'arrêté de péril j'étais au courant de pas mal de choses sur le bâtiment et l'arrêté de péril ne concerne que le 1er étage tu vois et le jour de signature chez le notaire la veille je visite et je vois il y a des fenêtres cassées il y a des portes enfin il y a des choses qui ne vont pas et je dis ah non 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 on ne m'aura pas une autre fois même si c'est beaucoup plus moindre au niveau de la 5ème que le 3ème ce qui s'est passé j'ai dit demain chez le notaire je demande une somme en moins sur le prix et l'agent Ymon il m'a dit ouais mais après ce prix-là dans ce quartier-là franchement je n'aurai pas une fois l'occasion s'il faut ils vont se retirer j'ai dit parfait j'ai eu mon prêt et maintenant je sais qu'on peut le faire je ne vais pas le laisser avoir tu vois on a été et j'ai dit j'ai montré les photos parce qu'il devait être débarrassé et vite de tout il était blindé l'immeuble de déchets et j'ai dit mais je ne peux pas je ne vais pas payer une mise en bacheterie je ne vais pas payer des fêtes cassées qui n'étaient pas cassées des portretais qui n'étaient pas peut-être c'est ce qu'il a dit il a dit de toute façon c'est un arrêté de péril on s'en fout vous savez c'est un mauvais état je lui ai dit mais alors ce notaire j'ai dit mais c'est une blague j'ai regardé ma notaire qui est en vision j'ai dit c'est une blague ce que j'entends j'ai dit en plus le dossier il a traîné un an et demi à cause de ce notaire-là j'ai dit alors là vous foutez de la gueule des gens mais c'était le notaire mais c'est moi qui ai parlé à la place du notaire je te promets j'étais trop énervée j'ai dit je ne signe pas on parle je ne signe pas alors tout le monde était là maintenant je veux 5000 euros et on s'est cassé et là on ne signe pas je veux un nouveau projet avec 5000 euros et déduit du prix ou on s'est cassé peu importe que vous payez peu importe et j'ai eu gain de cause ouais trop bien tu vois pour un jour ou deux 5000 euros et c'était pas grand chose en plus tu vois en vrai je ne peux pas l'avoir pour autant tu vois mais je me suis dit et ce n'était pas grand chose à récupérer mais je m'en fiche je dis ce n'est pas trop fort parce que j'ai signé dans le compromis et maintenant même même si c'est si c'est 500 euros je m'en fous même si c'est même à partir de je ne sais pas à partir de 5000 euros 5000 euros c'est nécessaire quand même c'est pas moi qui veux payer les portes et les clètes qui n'étaient pas cassées et qu'ils ont cassées ouais c'est clair heureusement il n'y a pas de pigeons qui sont rentrés et l'arrêté de péril ça ne t'a pas effrayé tu savais que c'était c'est vrai que moi je ne savais pas que c'était un arrêté de péril ah tu ne savais pas quand j'ai fait mon oeuvre ça baignait dans son jus et en fait il y a un lot oui c'est vrai je ne savais pas que c'était un arrêté de péril il y a un lot qui était occupé par une dame en expulsion depuis deux ans qui n'allait pas à l'expulser et on réfléchit avec l'agent Imo et je dis moi je vais acheter l'immeuble vide je n'achète pas avec une dame qui est en expulsion et on va me dire elle est expulsée elle n'est pas expulsée je vais quand même signer tu vois et il me dit vous savez quoi bon le logement est devenu insalubre avec elle on va faire venir la ville mais la ville elle est passée mais elle n'a pas déclaré le logement insalubre il y avait des trous parce que personne n'était rentré dans son logement depuis au moins six ans il y avait des trous du plancher c'était des tomates il y a des tomates qui étaient tombées où tu vas direct au dérage avec au retoissé sauf que moi j'avais déjà fait une offre j'étais en train de signer le compromis et on me dit il a un arrêté de péril et on me dit ouais t'inquiète l'arrêté de péril c'est pas grave et tout je fais ah ok et après en fait on me dit pour lever l'arrêté de péril il faut couler une dalle de béton je fais ah ok il faut refaire la structure je fais il va pas mettre de problème et tout après on me dit c'est 12 euros je fais ah oups et du coup elle est partie et en fait elle avait mis tellement de la fin elle avait 50 ans elle avait mis dans des pièces donc tous les murs sont moisis ils sont bleus de moisissure et elle avait mis tellement d'affaires que c'est ça qui a fait que ça s'affaisse les lambourdes et tout s'affaisse carrément en bas tellement elle a surchargé l'appartement je savais même pas que c'était possible moi non plus je savais que si tu mettais je sais pas une baignoire balnéo ou quoi que là ça pouvait trop peser mais des affaires non mais elle mais c'est pire qu'une baignoire balnéo elle avait en fait elle empaissait des cartons des cartons elle avait 50 ans et en fait les pièces il y a certaines pièces qui sont saines et certaines pièces qui sont moisies même si le sol il est pété partout parce qu'il y a des pièces qui est réservées pour stocker les murs sont bleus je crois qu'elle a pas vu la couleur des murs depuis 5 ans et donc en fait j'ai dit bah c'est pas grave j'achète quand même juste dedans j'ai dit je me débrouille pour les travaux parce que ça reste quand même hyper rentable j'achète 300 euros du mètre carré ça se revendait 5 du mètre carré au moins ça prend la valeur baisille en ce moment ça part très vite j'avais oublié il y avait l'expulsion j'avais oublié on a fait ça on a fait 20 jours il y a eu la rentabilité le lendemain sauf que ça a été signé par le maire le département la ville entière était à l'article donc voilà ok et les financements comment ça s'est passé ? tu as fait toute seule ou avec du coup tu es mariée ? mal ouais j'ai tout fait toute seule ok je suis mariée en séparation de biens parce que je voulais pouvoir avec ma situation acheter toute seule au début même si par la suite on pourrait acheter à deux et tout mais là les quatre je les ai fait toutes seules et je tenais à les faire toutes seules parce que j'avais envie de faire quelque chose pour moi aussi tu te vois après on n'était pas mariée au début donc la question ne se posait pas et on s'est mariée donc on a fait un contrat de séparation de biens parce que sinon je ne peux pas faire le dossier seule mais j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient même si il en a marre d'entendre parler d'immobilier et surtout il ne peut pas piffer investisseuse éclair parce qu'elle parle d'immobilier toute la journée il n'en faut plus c'est pour ça qu'on a des comptes insta c'est pour justement souler que les gens que ça intéresse ou les podcasts c'est pour ça que j'ai vraiment dissocié les deux mais j'ai de la chance que même si je le souhaite sur le niveau il me soutient dans les démarches il est 100% avec moi mais j'ai fait les financements solo et les démarches solo dans le sens où le financement le premier alors que je n'étais pas endettée j'avais zéro aucune dette je n'ai jamais fait de crédit qu'on ne saurait j'ai galéré pour avoir mon financement laisse tomber je suis passée toute seule je suis passée par un courtier qui m'a fait des faux des reçus mais qui était on ne dirait même pas à la chercher après j'ai fait tout seul les courtiers les banquiers ils ont rigolé quand ils ont vu ma tête ils ont dit vous faites comment si l'immeuble s'envole et la toiture elle s'envole j'ai dit il y a des assurances le mec m'a dit en gros vous petite fille de 25 ans vous voulez acheter un immeuble j'ai dit ok elles sont levées donc après je ne voulais plus montrer j'en m'envoyais mes dossiers par une instance et au final la date était dépassée la prorogation était dépassée j'ai fait la morte parce que je voulais grave signer ce projet tout le monde m'envoyait le notaire l'agent je faisais la morte et il y a un courtier qui m'a dit mais je peux vous avoir un prêt il est facile notre dossier c'est bizarre je me suis passée par un courtier ça fait 2 mois 3 mois j'étais à 3 mois de hors délai du délai normal de la prorogation ok j'ai mis 5 mois en vrai j'ai mis 8 mois pour aussi mon coup d'arrêt mais je crois que j'ai mis 5 mois pour le financement en plus et le courtier il m'a trouvé un accord en 3 jours incroyable c'est comme ça incroyable non parce que mon dossier était facile mais c'est comme ça mon dossier tu étais assez bien payé visiblement et puis c'était quoi 115 j'avais 135 000 et j'ai 3000 euros de salaire et je suis embêtée de rien j'ai rien donc c'était quoi même pas 700 euros par mois non c'est 515 euros par mois franchement c'était ridicule à faire passer ton dossier et là quand j'y repense je rigole le deuxième j'ai galéré parce que c'était la période Covid tout le bureau a chopé le Covid ils se sont retournés le truc en plus j'ai acheté en SCI solo j'ai écrit une SCI solo le truc qu'il n'aime pas faire sauf si tu te sers de ta holding mais je ne me servais pas de ma holding quand c'était un micmac pas possible le troisième c'est Bourse Ramad en ligne qui m'a financé ok surprise laisse tomber en fait le troisième mon dossier était toujours bon sur l'endettement mais le taux d'usure passait nulle part et on ne croyait pas sur le fait que ça soit acceptable et je commençais à avoir des problèmes ça a été le troisième projet mes revenus locatifs donnaient supérieurs mes revenus salariés et ils n'aiment pas les banques ouais ok parce que c'est un professionnel à leurs yeux donc j'avais eu des refus partout et par magie Bourseau m'a financé parce qu'ils ont fait une erreur dans les prix et ils m'ont financé ils ont fait une erreur en fait ils ont compté je te jure ils ont compté il y avait 1600 de loyer et ils ont compté 600 de loyer et en fait comme c'était beaucoup moins rentable mais comme ça ne dépassait pas mes revenus salariés au total à l'année ils m'ont financé ok moi je croyais que Bourseau je crois que c'était que pour la résidence principale qu'ils finançaient et c'est pour la résidence principale et quand j'ai dit que Bourseau m'a financé tout le monde m'a dit mais c'est impossible et j'ai dit j'ai juste fait la demande en plus tu ne peux pas avoir quelqu'un au téléphone avec Bourseau c'est le truc qui est un peu chiant en fait tu remplis tes critères ils proposent quelque chose si t'acceptes ou t'acceptes pas tu vois et quand le dossier est bloqué quand j'ai vu l'erreur j'ai voulu l'appeler pour dire non non il n'y a pas 600 loyers il y a 1600 et ben mon dossier est passé avec 600 loyers j'ai pas compris incroyable et j'ai dit Camille il ne dirait rien dans ton coin le temps clé j'ai vite signé j'ai dit vous vous êtes trop pas sur la chine et ils m'ont dit c'est pas grave c'est signé c'est rentable et le quatrième ça a été des pieds et des mains aussi et là franchement pour le coup par contre je vais me tourner vers autre chose parce que mon taux d'endettement j'ai un peu explosé surtout maintenant que j'ai expliqué mon travail oui ben là clairement les revenus locatifs ils vont dépasser tes revenus ah non mais mais c'est pas mal parce que là l'année bon déjà j'ai dépassé j'ai dépassé les 30 000 large mais l'année prochaine tout loué et tout je projette à 60 000 euros de revenus locatifs à l'année c'est pas mal trop bien surtout en 3 ans voilà c'est pas mal mais du coup je bascule en LMP ouais ouais ben il faudra il faudra compter mais c'est pas ça l'LMP en vrai c'est pas tant que tu as de la charge c'est pas horrible tant que t'as de la charge ouais autant que t'achètes ou puis après t'as l'exonération des 5 ans exactement c'est ce que je vais me servir pour bien acheter avec des travaux parce que comme j'ai beaucoup acheté sans travaux j'ai pas assez charge ben là si tu refais il y aura beaucoup de boulot pour celui avec l'arrêté de péril ouais mais pas assez pour rattraper les 3 autres immeubles parce qu'en fait le premier j'ai acheté avec 10 000 de travaux le deuxième j'ai acheté avec 5 000 de travaux le troisième j'ai acheté avec 5 000 de travaux et le quatrième j'ai acheté avec 60 000 euros de travaux mais tout réunit t'as 90 000 euros de travaux sur 4 immeubles c'est ridicule par rapport à tout ce qui passe en bénéfice tu vois ouais et du coup t'en as un en SCI et les autres sont à ton nom c'est ça ? mais même la SCI à mon nom c'est une SCI toute seule je me suis mis en Camille Régnier en personne physique et en personne morale je me suis mis en holding à mon nom toute seule sauf que ça c'est intéressant comme montage si tu comptes garder la SCI et pas si tu vends pour un immeuble parce que t'es pas du prévu ce que je suis en train de faire donc je me fais assassiner sur l'imposition la flat tax et tout le reste et en plus la holding je m'en suis pas fermée ça c'est un montage intelligent si t'as des trucs à faire derrière mais là pour le coup j'étais trop jeune dans l'immobilier pour mais c'est pas grave c'est passé ça me fait l'expérience et j'apprends tu vois mais du coup lui je le revends donc mes trois là ils sont non plus que en mon propre donc ce qui fait que là je passe du LMMP au LMMP donc les meublés tous forcément ouais ouais en meublé ouais ok t'as meublé tu payes des gens pour les meubles ou parce que 18 lots c'est quand même bah écoute moi je suis capable je sais pas que je suis capable c'est que j'ai mis une chaise à l'envers je suis pas patiente ça c'est un gros défaut alors là tu sais il y a une vidéo qui passe beaucoup sur internet où il y a une petite fille elle jette son truc elle s'énerve elle s'énerve elle se met à leur lit ça c'est moi ok mais si j'arrive pas à ouvrir une boîte à la maison je m'énerve c'est une boîte de conserve ou une boîte pas de conserve mais je m'énerve je suis pas patiente sur les meubles on a fait le premier mon chéri mon chéri m'a aidé le deuxième c'était dans la SCI donc c'était le local commercial j'ai pas eu besoin c'était de nuit donc j'ai pas eu besoin le troisième là j'ai payé quelqu'un et j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie parce que je suis en manque de charge donc il faut que je paye le jour déjà et en plus ma petite je viens d'accoucher je suis descendue dans le sud alors le troisième j'étais ensemble de 9 mois et demi j'étais à une semaine d'accoucher quand j'ai signé je suis remontée j'ai accouché je suis redescendue une semaine et demie après j'étais enceinte j'avais accouché il y a deux semaines quand je suis descendue pour le signe quatrième et le milieu du troisième donc en gros j'avais ma petite deux semaines dans les apparts j'étais en train d'aller l'été pendant que le mec il m'en fait les meubles c'était n'importe quoi ils m'ont dit mais vous êtes trop les gens d'entraînement ils m'ont dit mais à quel âge j'ai eu deux semaines ils m'ont dit vous prenez déjà de train avec lui parce qu'il y a une distance en plus tu vois je l'entrape à chez le notaire il m'a dit elle est folle j'ai dit les signatures elles attendent pas on sent que ton enceinte on comprend pas deux semaines sur sa première signature chez le notaire elle a été baptisée c'est bon en tout cas c'est pas volé l'investisseuse éclair et donc l'immeuble deuxième tu revends à cause du local commercial locata en fait en fait même là maintenant ça va beaucoup mieux et si je voulais je pourrais le garder mais ça a été tellement lourd de charges psychologiquement parce qu'il y a les flics qui sont intervenus enfin je peux pas te raconter tous les détails et puis c'est le podcast qui va faire 5 heures même si ça serait trop bien mais ça a été tellement compliqué j'en ai tellement bavé il m'a tellement manquée de respect et et j'avais et nous retrouver avec des locataires qui n'ont pas d'électricité enfin je suis pas une bailleuse je sais pas si elle dit une bailleuse un bailleur une bailleuse moi on va dire bailleuse je suis pas une bailleuse une marchande de sommeil quoi pas du verbe bailler attention mais je suis allée moi mes locataires j'aime bien qu'ils se sentent bien là où ils sont et j'aime bien que ça soit carré et j'étais tellement mal que ça se soit passé comme ça et tout ça m'a saoulé j'ai dit je le vends et en fait j'avais mis un prix au pif sur le bon coin alors que j'ai acheté 94 000 de prix agence inclus ok FAI pardon près d'agence inclus et là je revends 145 000 50% de plus ouais en 6 mois comme si je l'avais acheté il y a 6 mois quand j'ai eu l'offre c'est juste que là le compromis il traîne mais en fait à la base les 145 000 je l'avais mis pour tester sur le bon coin mais je te promets que je me suis dit André il vaut peut-être 155 160 grand mat les 145 c'est raisonnable tu vois et le jour même il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit je dois avoir l'adresse du bien et tout si vous connaissez bien la vie vous l'avez reconnu et il me dit je vous ai envoyé une offre au prix je lui ai dit mais vous n'avez pas visite et en ligne et puis aujourd'hui il m'a dit je bloque c'est ce que je cherche je fais ok bon bah le test est fini le jour même j'ai eu aussi l'offre je me suis dit mais tu sais au début je me suis dit mais c'est peut-être une blague tu sais c'est un truc qui va mal se passer je sais pas c'est pas sérieux et tout et il y a eu une visite de contrôle sous réserve d'avoir les pièces donc j'ai fourni les pièces ils ont fait la visite et l'offre a été marquée j'ai dit j'ai acheté 94 000 et je revends 145 ok et tu sais il m'a dit quoi le locataire du local commercial lui a refait les travaux tout sur le calco tu vois et tout seul il a fait 80 000 euros de sa poche il a dit sûr que si vous vendez c'est grâce à moi de toute façon parce que mon local commercial il est tout neuf donc vous me devez de l'argent donc je ne paye plus mon loyer j'ai dit allez encore des problèmes non mais ce locataire je te jure jusqu'au bout il m'aura usé là il paye tout le temps si on doit les refaire mais il ne paye parce qu'il m'a expliqué qu'il ne peut pas le payer à temps parce qu'il recevait l'argent de 15 ou de 17 ou je ne sais pas quoi je dis là aussi j'en ai plus rien à faire je vais essayer le compromis je veux le vendre vous êtes quelqu'un de très sympathique c'est génial tout ça mais je crois que le fait qu'il soit beaucoup plus âgé que ce soit un homme et il a une origine où et je dis ça sans aucune le chanceté aucune mais où les femmes sont plutôt ne travaillent pas ils ne l'achètent pas ils sont plus regardants de ce qu'à faire tu vois je n'arrive pas à m'exprimer sur le sujet mais tu as compris qu'il ne comprend pas qu'à 25 ans j'ai acheté l'immeuble et lui il voulait acheter l'immeuble et ça je l'ai su clé après c'est pour ça qu'il avait le somme il a essayé d'avoir le prêt il ne l'a pas eu ok donc et moi d'abord j'arrive tu lui as sauvé la vie en fait ben pas du tout il a eu le somme c'est lui il voulait acheter l'immeuble il ne voulait pas mais c'est pas grave j'apprends de mes erreurs j'apprends grave de mes erreurs ok et ben trop bien en tout cas ma félicitation pour ce parcours je pense qu'on va arriver à une heure de podcast on va juste arrête déjà ouais ouais je pense ouais et sinon les gens ils vont me tuer surtout ma mère et ma soeur je vous embrasse qui me disent ouais mais là j'ai même pas une heure de route j'ai pas pu tout écouter non non pardon maman pardon excusez-moi c'est un baisse de ses éclairs elle parle un petit peu trop en vrai voilà elle est éclair elle fait beaucoup de choses elle parle vite aussi ouais je suis bientôt en mode de mon énergie là et voilà non mais non mais il n'y a pas de soucis du coup pour conclure est-ce que tu veux nous dire encore un truc sur sur tes investissements sinon j'ai trois petites questions pour la fin bah écoute non parce qu'on en a déjà assez parlé là il m'en restera trois donc le premier très rentable du côté d'Amiens et deux à baiser celui-là le dernier va être très rentable aussi donc j'ai hâte de voir ce que ça donne à côté de ça du coup j'ai lâché mon travail il y a deux semaines j'ai dit à ma manager que je ne reviendrai pas le moment où j'ai ma terminée elle s'y attendait un petit peu parce qu'elle a vu que j'avais pas trouvé de prêche donc elle s'est dit elle se fout je n'ai pas cherché de prêche nuance je n'ai pas cherché de prêche c'est comme avec les appartements si on ne cherche pas on ne trouve pas c'est ça c'est ça mais quand elle m'a envoyé le message et qu'elle a vu que je n'avais pas de prêche elle a dit bon elle je la sens gros comme une maison ton animal c'est le cas donc je lui ai dit je ne reviendrai pas donc là j'ai essayé ma rupture conventionnelle bientôt et à côté de ça en fait j'avais commencé à développer le côté chasse immobilière les événements immobiliers les brunchs et tout et ça se passe super bien c'est trop cool je vais avoir plus de temps pour déjà m'occuper de ma fille et pour gérer les immeubles et j'ai très envie de me tourner vers marchand de biens immobilier commercial sous-location et voir des choses plus intéressantes et je vais pouvoir m'occuper aussi d'immobilier c'est devenu une vraie passion voilà pour conclure je ne pensais pas trouver une passion dans l'immobilier et je vais avoir plus de temps pour retourner dans les castings et surtout choisir mes projets si on choisit vraiment ça ça va être hyper cool aussi et non franchement j'ai la liberté que je voulais et les trois ans sont tenues et je suis très très contente d'avoir tenu les trois ans et ben bravo félicitations c'est vrai que c'est trop bien merci mais non c'est trop bien je suis trop contente trop contente de savoir que je retournerai pas travailler je ne réalise pas encore même si j'ai travaillé que trois ans c'est demi dans ma vie mais c'était tellement intense que non je suis très contente franchement c'est trop cool et ben trop trop cool sacré parcours bravo ok merci du coup j'ai trois questions la première est-ce que tu as un invité ou une invitée à me recommander ouais j'aimerais bien parce qu'il est en train de se diversifier et de faire des trucs carrés et j'ai réfléchi et j'aurais plein de noms à te donner et je ne veux pas j'ai envie pour faire honneur de te donner Fabien mon invité la personne qui m'a formée il y a trois ans et grâce à qui j'ai eu les bases et qui m'a donné envie aussi même si bon ma motivation je crois que personne ne peut l'éteindre mais c'est lui qui m'a vraiment motivée et qui a été très humain comme coach donc Fabien ok tu pourras montrer son contact après l'épisode ok la deuxième je pense qu'on va assez vite y répondre est-ce que tu as une obsession ou quelque chose qui t'anime ? je pense qu'on a fait un peu ce jour là non en fait j'ai une obsession tout ça ça part de quelque chose et de pourquoi aussi je voulais investir et tout à part pour le cinéma et avoir du temps pour l'acting et tout c'est parce que j'ai une peur du manque qui est que j'essaie de ça va mieux c'est horrible parce qu'on dirait que je suis malade alors pas du tout mais j'ai peur de manquer de choses dans la vie pour ma famille pour moi-même j'ai peur de manquer financièrement c'était une obsession jusqu'à si je te dise quelque chose d'assez intime c'est que à un moment donné j'achète des produits en plusieurs fois mais pour rien parce que j'ai peur que ça m'en a tu vas ou de l'avoir besoin un jour et depuis pas très longtemps je fais l'exercice de si j'achète un truc je vais finir avant de racheter c'est très con mais j'avais tellement ça doit être un truc de quand j'étais petite ou je sais pas mais je peux pas te raconter les détails mais la peur la peur du manque donc ce qui m'anime j'ai envie de dire c'est de faire et surtout la liberté temporelle d'avoir du temps pour moi pour ma famille pour ma fille pour élever ma fille, mes enfants et tout c'est toujours dans la vie il y a toujours deux faces à une pièce c'est en même temps c'est un peu une tare que t'as d'avoir cette peur de manquer mais c'est peut-être pour ça que t'as réussi à le faire en trois ans parce que j'étais obsédée par la banque je suis obsédée par les humains forcément c'est pour ça mon mari il en a mort mais c'est ça aussi qui fait que je ne vais jamais relâcher alors qu'il y a des moments franchement il y a 20 000 personnes qui auraient lâché il m'arrive des trucs enfin au bout de t'as 15 refus t'as un mur qui tombe t'as je sais pas quoi d'un pays bref voilà tu vois moi je suis très déterminée très déterminée donc ça s'entend donc c'est quelque chose de positif ouais voilà c'est toujours dans les deux sens tu vois c'est toujours c'est comme je sais pas si ton conjoint il est artiste ça peut t'attirer à la base mais en même temps ça va te faire chier quand il va s'entendre avec ses potes vas-y il est réalisateur et on s'est rencontrés sur un film ah bah voilà gros cliché gros cliché mais il est dans l'articipe aussi ouais non mais tu vois c'est ça ce qui t'attirait c'est peut-être aussi un jour ce qui va enfin ce qui va t'énerver parce que bah voilà ça a des contraintes dans les deux sens bah oui c'est normal c'est comme tout donc souvent dans la vie c'est comme ça c'est pas noir ou blanc c'est un peu ok dernière question si je te donnais 100 000 euros tout de suite qu'est-ce que t'en ferais ? bah écoutez si tu me les donnes déjà bah j'ai pas encore eu ton Iban mais si tu je te l'envoie tu te l'envoies plusieurs tuiles je fais un tipi je fais un tipi pour Camille écoute 100 000 je les mettrai sur un compte pour que ça serve d'épargne aux yeux de la banque et que la banque soit contente pour me reprêter parce que là je suis plus en situation pour qu'on me reprête la banque donc je les placerai sur un compte et sur les 100 000 je ne servirai que je ferai un voyage j'ai trop envie d'aller au Mexique avec ma famille je prendrai 5 000 pour faire un beau voyage et je prendrai 5 000 pour la bourse et la couteau mais les 90 000 je ne touche pas ils ne bougent pas sur le compte ils sont jolis pour dire à la banque je suis sexy ça sert aussi quand tu fais des autres je suis un compte sexy c'est tout clair ça va être compliqué au niveau du financement avec les taux ça commence à être compliqué tout on commence à être un petit coup compliqué donc les 90 000 euros ils seraient bien visibles sur mon compte en me disant mais pas en apport on épargne pas en apport nous on s'en sert avec mon associé on a un petit groupe qu'on aide à acheter à qui on aide à acheter et puis on le fait aussi nous on appelle ça la technique du flambeur en boîte de nuit c'est en fait quand on fait des offres je pourrais vous vendre cette info pour un prix fou mais je voulais en fait quand on fait des offres sur des projets qui sont un peu tendus pas sur tous on met genre un extrait de nos comptes épargne derrière tu vois pour faire beau alors qu'on a très souvent énormément de mal à lever de la dette derrière parce que c'est pas la même chose d'avoir de l'épargne et avoir des dettes mais ça a fonctionné ça a fonctionné pour certains de nos élèves ça a fonctionné pour moi l'un des biens qu'on va acheter très bientôt et tu vois on va être hors délai du compromis pour l'instant on n'a pas encore entendu parler de l'agent Himo c'est peut-être grâce à ce bank treatment mais oh mon dieu mais bon ok ok non mais du coup je te donne mon rip je t'envoie mon rip là dans le domaine ouais bah oui bah écoute je le partagerai en story on sait jamais voilà mère de famille mère de famille sans emploi en détresse en détresse en détresse tu peux te filmer dans l'immeuble avec l'arrêté de péril regardez je suis obligé de loger non non j'ai pas besoin ça va mais en épargne ça me servira parce que là en épargne il y a plus grand chose avec tous les impreux et tout c'est marrant de se faire la réflexion que tu peux posséder des biens immobiliers ou de la valeur d'avoir un certain capital mais en liquide sur tes comptes il n'y a pas grand chose que ça c'est marrant c'est marrant quand même c'est marrant c'est le concept c'est pas marrant c'est origineux mais on connait on connait on connait puis nous moi pour chaque bien j'ai un compte sinon j'arrive pas à suivre du coup en général il n'y a pas beaucoup parce qu'en plus quand il y en a un peu trop après ça repart en apport pour le bien suivant donc en fait tu n'as que des comptes il n'y a même pas 1000 balles dessus ou tout juste non 1000 balles t'abuses t'abuses écoute c'est comme ça au début déjà quand on passe un catch-up je suis content je dis ah c'est beau tu vois mais après je ne sais pas tu as 18 lots imagine tu as 18 lots avec rien que 2000 balles dessus ça te fait déjà 36 000 balles qui dorment pour rien tu vois donc mais c'est comme ça en tout cas Camille ça m'a fait super plaisir merci encore à Lara de t'avoir recommandé bah merci à elle et merci à toi Thibaut et si on veut te contacter du coup Instagram l'injusticeuse et clair ouais sans soucis avec grand plaisir même si tu voulais suivre les prochains épisodes de la prochaine série parce que là on va bientôt clôturer la saison Guacamole donc on va ouvrir une nouvelle saison je ne sais pas encore laquelle ça va être mais à chaque fois c'est plein de rebondissements de surprises c'est pas mal c'est pas mal du tout mais je t'ai dit beaucoup de choses tu connais beaucoup Ben écoute les gens je crois que c'est tout seul si jamais t'as une semaine pour si tu te dis moi j'ai dit une boulette t'as une semaine pour que je coupe au montage non 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 j'ai pas dit de boulette non tout ce que je dis ça assume ça regarde c'est bon ok ça marche ben merci beaucoup de rien et puis à très bientôt j'ai rigolé j'ai mal à la mettre moi aussi allez bye bye bonne semaine j'espère que ça m'a fait sourire les autres je pense ciao 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 Sous-titrage ST' 501